Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les produits que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est vraiment des... Enfin, c'est un peu mes favoris, on va dire. Il y a des produits que j'ai découvert, donc, récemment. D'autres produits qui étaient déjà dans ma collection, mais que j'avais un petit peu oublié puisque j'ai tellement de produits qu'à force, bah... Il y a des produits que j'oublie, mais il y en a que j'ai ressorti et finalement, je suis plutôt content. Concernant les produits, je les prends vraiment un par un. Enfin, il n'y aura pas vraiment d'ordre dans... Enfin, il n'y aura pas d'ordre dans le maquillage ou quoi. Je les prends vraiment comme ça. Enfin, ils sont tous dans la boîte là, donc je les prends vraiment comme ça. Le premier produit, c'est la CC Crème de chez It Cosmetics, donc, qui est comme ça, tout simplement. Donc, ils se présentent en tube comme ça. Donc, c'est une CC Crème haute couvrance, hydratante, avec un espèce de 50, avec une action anti-âge. C'est un produit teint, je dirais même le produit teint, le seul, je pense, que je garderai dans toute ma collection de produits teints que j'adore. Alors, je l'ai depuis décembre de l'année dernière, donc ça fait pas mal de temps que je l'utilise. Je l'avais un petit peu oublié au profit d'un autre fond de teint, mais finalement, je l'ai ressorti il y a quelques semaines. Et franchement, je l'adore toujours autant. Je l'adore toujours autant. Elle est très couvrante, mais on peut avoir quelque chose d'assez naturel avec, puisqu'elle a vraiment une couvrance qui est modulable. On peut vraiment avoir quelque chose de léger, comme de moyen, comme de haut, mais on n'aura pas une couvrance totale avec ce produit-là. Mais pour le coup, c'est vraiment un produit que j'ai ressorti, que j'aime toujours autant et elle me plaît toujours autant. Et elle est juste géniale, honnêtement, si vous recherchez un produit avec une action anti-âge, avec un SPF de 50, puisque oui, le SPF est très important dans les produits teints, que ce soit en été ou en hiver, au printemps, comme en automne. Il faut vraiment avoir un SPF sur votre peau pour protéger votre peau, des rayons UV du soleil, pour éviter le vieillissement cutané. Donc voilà, pour le vieillissement cutané, personnellement, je n'ai pas vu de réelle différence, puisque j'ai que 22 ans, donc je n'ai pas encore trop de rides sur moi. Enfin, j'en ai quelques-unes. Mais voilà, enfin bref, pour le produit, franchement, je l'adore, il est juste génial. Un petit peu cher à l'achat, mais vraiment très 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 bien. Une palette pour les yeux que j'ai dans ma collection depuis peut-être 2, 3 ans peut-être, que j'ai ressorti de ma collection, malgré ça, je l'adore toujours autant, c'est la Gold Palette de Natacha Denona, je l'adore, vraiment. C'était mon cadeau de Noël d'il y a, je crois, 3 ans, ouais, il y a bien 3 ans que je l'ai. Je la sortais plus parce que c'est vrai que j'étais comme là, j'étais beaucoup dans le maquillage très coloré, etc. Mais à plusieurs reprises, je me suis retrouvé à la ressortir et à la réutiliser puisqu'elle possède tout ce que j'aime, des fards neutres, etc. Mais avec des fards dorés qui vont vraiment rehausser vraiment les yeux marron-noir avec un petit peu de vert canard et tout. Parce qu'en ce moment, mes couleurs favoris de ce moment, c'est le vert canard et le jaune, le doré, etc. C'est vraiment mes couleurs du moment. Donc voilà, je l'ai vraiment ressorti et pareil, mon avis n'a pas changé là-dessus. Je l'adore toujours autant. Natacha Denona a vraiment fait du très très bon travail en créant cette palette-là. Elle est juste géniale, très chère à l'achat cependant. Mais elle a vraiment une qualité dingue. Elle a vraiment une qualité qui est dingue honnêtement et je ne regrette toujours pas de l'avoir achetée. Je l'adore toujours autant. Donc le prochain produit, c'est donc des fossiles de la marque WC. Donc on a les Myles Silky Lashes et on a donc ceux-là. Donc on a vraiment deux paires différentes. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près quand même. On a cette paire-là qui est assez quand même fournie et on a cette paire-là qui est très fournie avec un effet un petit peu œil de chat. Donc ceux-là, ce sont les ML36. Donc c'est les... Je crois que c'est les Milky, je crois. Les Milky Lashes. Et ça, c'est les Silk Lashes. Donc c'est les numéro 33. Ces deux paires-là, je les ai ressortis puisque si vous suivez mes vidéos ou mes posts Instagram, j'utilise tout le temps en ce moment les fossiles de chez Gland. J'en ai d'ailleurs racheté. Mais c'est vrai que ceux-là, je les avais un petit peu oubliés dans ma collection. Je les ai ressortis et ils sont toujours aussi magnifiques. Mais je crois qu'ils ont été discontinués parce que je ne les retrouve plus sur Internet. Donc c'est un petit peu dommage en fait parce que je les adorais vraiment. Surtout ceux-là, les SL33 qui sont vraiment très fournis avec un effet œil de chat au coin externe. Et franchement, c'est vraiment dommage parce qu'ils sont vraiment magnifiques et pas chers du tout. J'ai un produit, c'est une base lissante de chez Makeup Forever qui se présente comme ceci. tout simplement. C'est un produit que j'ai eu dans les tout débuts où je me maquillais vraiment. Ça a été ma première base chère entre guillemets. C'est une base lissante donc pour le teint. Vraiment, je l'adore. Je l'ai d'ailleurs même bien, bien, bien saigné. La preuve, le tube n'a plus aucune forme. Le pauvre. Cette base-là, elle est vraiment très, très lissante. Donc elle contient du silicone. Bien évidemment. Mais elle est juste magique. Vraiment, elle va vraiment lisser votre grain de peau. Enfin, elle va vraiment lisser votre peau. C'est limite Photoshop. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressorti puisqu'en ce moment, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit-là. Le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury qui est un produit que je ne quitte plus depuis que je l'ai. Mais finalement, j'ai ressorti ce produit-là et franchement, les deux ont plus ou moins la même action. Celui-là va lisser la peau, celui-là aussi. Mais celui-là va être également lumineux sur la peau tandis que celui-là n'a aucune nacre, etc. Mais je l'ai ressorti et pour le coup, elle est toujours aussi excellente, toujours aussi lissante. Comme je les aime, elle est génial. Ensuite, une base à paupières... Enfin, deux bases à paupières. Qu'est-ce que je dis ? Deux bases à paupières. Tout d'abord, on a la base de P. Louise en collaboration avec le maquillage Mitchell en teinte blanc canvas que j'adore. C'est une base qui est beaucoup plus épaisse que celle qu'elle a déjà créée tout au début de sa chaîne et tout au début de sa marque. Ce sont les bases comme ça, les bases Rumour. Celles-là sont assez liquides. Celles-là sont même beaucoup plus épaisse que celle-ci. Mais celle-là, je l'adore. Puisque si vous avez une paupière grasse, celle-là va vraiment vous convenir puisqu'elle est très épaisse. Elle ne va pas criser dans les plis. Moi, par contre, je la poudre puisque j'ai une paupière grasse. Donc, très, 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 très grasse. Donc, voilà, faites attention. Si vous avez une paupière qui graisse un tout petit peu, vous pouvez l'utiliser. Elle ne va pas filer dans les plis. Par contre, si vous avez une paupière qui est mature ou qui est très grasse, elle va filer. Donc, je vous conseille de la poudrer. Cependant, elle est juste géniale. Honnêtement, elle couvre vraiment toute la paupière. Elle est vraiment très uniforme. Concernant les highlighters, j'ai deux produits à vous présenter. Tout d'abord, on a le Mega Glow Highlighting Powder de chez White & White que je vous ai présenté dans la vidéo précédente dans laquelle je teste des nouveautés. si vous avez suivi la vidéo, vous savez que ce produit est un favori, c'est une pépite, tout simplement. À moindre prix, parce qu'il n'est vraiment pas cher du tout, surtout White & White, c'est vraiment une marque qui n'est pas chère du tout. C'est un highlighter qui envoie du pâté. Clairement, si vous aimez les highlighters qui sont lumineux, pas discrets, mais vraiment lumineux, allez-y, vous ne regretterez pas. Un autre produit que j'ai cette fois-ci ressorti de ma collection, que j'avais un petit peu oublié, c'est une palette que ma mère m'avait achetée, c'est la palette de chez Dior, donc Dior Backstage. C'est la 001 Universelle. Cette palette-là, je l'adore. Je l'adore. Surtout le Strobe White, le Strobe Gold et le Blush Pink. On a le Blush Bronze. Non, qu'est-ce que c'est là, pardon. On a juste cette teinte-là que je n'utilise pas. On peut l'utiliser en tant que bronzer ou en tant que blush pour une peau, pour une carnation foncée. Je ne le fais pas. Enfin, bronzer sur ma peau, je ne le fais pas parce que c'est beaucoup trop lumineux. J'aime bien les effets glowy, mais c'est beaucoup trop lumineux à mon goût. Mais c'est une palette qui est excellente. Pareil, qui est chère, mais qui est vraiment, vraiment excellente. Honnêtement, je l'adore. Elle est lumineuse. Enfin, elle est juste magnifique. Les teintes se fondent à la peau. Elle ne va pas mettre en avant les irrégularités de la peau. Pareil, c'est vraiment un favori en ce moment. Toujours dans le teint. Pareil, dans la vidéo précédente, j'avais donc testé deux nouveautés de chez Natasha Denona. On a le Rose Cheek Duo et on a le Bronze & Glow de Natasha Denona que j'avais testé en nouveauté. J'avais dit dans ma vidéo que le blush, je n'avais pas trop aimé parce qu'on est sur une texture qui est crème poudre que je n'avais pas beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, je l'ai retesté. Donc, je l'ai appliqué avec un Beauty Blender humidifié, bien évidemment. Et vraiment, je l'adore. C'est vraiment ces deux produits-là. Vraiment, je les adore. Les highlighters sont assez discrets. Donc, si vraiment vous aimez les highlighters discrets, franchement, vous pouvez y aller. Ils sont magnifiques, honnêtement. Moi, je préfère qu'on s'asse voit. Le blush, finalement, je l'ai réutilisé. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Le bronzer, je n'ai pas changé d'avis. Il est juste topissime. Franchement, il se fond à la peau. Il s'estompe à merveille. D'ailleurs, je l'ai utilisé aujourd'hui. Pareil, je ne le vois presque pas sur ma peau. Tellement qu'il s'est bien fondu à ma peau. Gros coup de cœur pour ces produits-là, finalement. Pour les sourcils, on a quatre produits. Donc, les deux premiers produits. Donc, on a le Stick It, Stick It, dans le Tick It, Stick It, pardon, de chez NYX, qui est un mascara, donc épaississant, qui a vraiment un côté efficient. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Il ne va pas plaquer vos sourcils. Il va plutôt discipliner vos sourcils vers le haut. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Le seul petit problème que j'ai à reprocher à ce produit-là, c'est qu'il fait des petites taches au-dessus puisque c'est un mascara. C'est une brosse. Malheureusement, la brosse, il y a énormément de produits dessus. Malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Problème, c'est qu'il fait des taches. Mais cependant, il est vraiment excellent. Il épaissit vraiment les sourcils. Il va vraiment les discipliner. Enfin, moi, je les ai brossés dans ce sens-là. Donc, il les a vraiment disciplinés à merveille. Et en même temps, j'ai utilisé le Lift & Snatch, qui est le Brow Tint Paint. Donc, un feutre à sourcils de chez NYX. Pareil, excellent. Donc, pareil, j'ai fait du poil à poil aujourd'hui. Donc, dans mes sourcils, j'adore. Franchement, ils sont... Ces deux produits-là, pareil, si vous avez suivi la vidéo précédente, c'est vraiment deux gros coups de cœur en produits à sourcils. Ils sont juste géniaux et surtout pas chers du tout. Les deux prochains produits, donc ce sont toujours des produits pour les sourcils. On a tout simplement le Sobro de chez Makeup Revolution, qui est dans un boîtier comme ça, que j'avais mis dans mes flops d'il y a un peu plus d'un an. Je n'avais pas aimé du tout ce produit-là. Finalement, je l'ai ressorti. Je l'ai retesté, etc. avec un autre spray. Et je l'adore. Franchement, je l'adore. Le seul petit problème, c'est qu'il met du temps à sécher. Donc voilà, comparé au prochain produit que je vais vous présenter, il met un petit peu de temps à sécher, mais il est vraiment bien, honnêtement. Il fixe vraiment bien les sourcils. Toute la journée, ça ne bouge pas, etc. Donc, je l'adore. Un autre produit pareil que j'avais mis de côté un petit peu dans ma collection, c'est le Savon Pears. Donc pareil, on peut faire la technique des Sobro. Vraiment, je l'adore. Si je devais choisir entre le Pears et le Makeup Revolution, je choisirais plutôt le Pears tout simplement parce qu'il est moins cher. Il y a plus de quantité et je trouve que le Savon Pears est plus facile à travailler que le Makeup Revolution, à mon sens. Donc, si vraiment vous voulez faire vraiment la technique des Sobro, prenez le Savon Pears sur Amazon. Franchement, ça convient. Ça vous conviendra super bien. Il n'est pas cher du tout. Je crois que vous le recevez en quelques jours, honnêtement. Donc, juste génial. Donc là, le prochain produit, c'est de la marque Uriage. Donc, c'est un démaquillant yeux waterproof et donc waterproof pour les yeux et pour les lèvres en même temps. C'est un démaquillant qui va venir tout simplement démaquillé. Ce qui est normal, c'est sa fonction principale quand même. Il va venir apaiser vos yeux et en même temps, il ne va pas laisser de fini gras sur votre paupière. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il fait non gras sur la paupière. Bon, il est bifasé. Je me suis dit, non, c'est impossible. Il va graisser ma paupière. Eh bien, non. Pas du tout. Il n'a pas du tout graissé ma paupière. Et je l'ai d'ailleurs utilisé donc aujourd'hui pour faire donc mon cut crease et pour faire donc la forme verte juste ici. Ce produit-là est magique. Vous mélangez, enfin, vous le secouez comme ça. Vous prenez un coton-tige, vous en mettez dessus, vous posez le coton-tige, vous faites ça. C'est effacé. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer. Même pour le cut crease, vous n'avez même pas besoin d'appuyer. Vous le posez, vous faites votre forme et basta. C'est démaquillé. J'ai essayé de me démaquiller aussi mes yeux avec et ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien, franchement. Je l'ai payé, je crois, une dizaine d'euros pour 100 millilitres. Donc, ça va. C'est plus ou moins quand même raisonnable quand même. Mais pour le coup, big favori pour faire vos cut crease ou pour même corriger votre trade liner si vous vous loupez, etc. Ou même pour corriger le contour de vos lèvres, etc. ou même pour dessiner des formes graphiques au niveau de vos yeux. Il est juste génial, honnêtement. Ensuite, ah, j'ai oublié un petit produit pour les sourcils. Donc, la Brouglou. La Brouglou, pareil, c'est un produit pareil que j'ai testé, que j'aime beaucoup. C'est un petit peu comme le mascara épaississant, en fait. Il ne va pas plaquer les sourcils. Il va vraiment les discipliner. Donc, c'est plus ou moins la même chose, sauf que là, il est transparent. Sauf que pour ce produit-là, vous devez tout simplement faire votre teint après vos sourcils. Puisque si vous faites votre teint avant et que vous utilisez ce produit-là après, ça va tout simplement déplacer la matière qui est au-dessus de votre sourcil. Et pour rattraper ça, n'y pensez même pas, ça sera foutu. Mais ça reste un bon produit, sauf que moi, sur moi, la tête de mon sourcil ne colle pas. Tout mon sourcil colle, sauf la tête de mon sourcil. Donc, je ne sais pas si j'ai des poils qui sont trop épais quand même. Mais si vous avez des poils plus épais que moi, honnêtement, oubliez. Oubliez le produit, il ne vous conviendra pas, il ne va pas fixer vos sourcils. Par contre, si vous avez vraiment peu de poils, etc., allez-y, là, il va vraiment plaquer vos sourcils. Un peu comme le Brow Freeze de la C.B. mais voilà. Pour ce produit-là, je suis un petit peu mitigé, mais ça reste quand même un bon produit que j'utilise pas mal en ce moment. Et avec le Sobro, ça dépend. Des fois, j'alterne entre les deux techniques, mais les deux sont vraiment très bien. Cette fois-ci, on a donc une colle pour les fossiles. C'est pareil, je l'ai utilisée aujourd'hui. C'est la colle duo, ma diamard duo, tout simplement. C'est une colle à fossiles qui colle vraiment bien les sourcils, tellement bien que des fois, j'ai du mal à enlever mes fossiles, tellement qu'elle colle bien. Elle est vraiment excellente. Elle colle vraiment bien votre sourcil. Il reste en place. Il ne va pas bouger de la journée. Elle est juste géniale. Dernier produit que, pareil, j'ai ressorti de ma collection, c'est une paille de correcteurs de chez Kiko. C'est la Color Correct de Kiko qui se fait vraiment comme c'est. Vous avez 5 couleurs au total dedans. Je l'ai ressorti pour camoufler ma barbe, pour camoufler certains petits boutons qui apparaissent en ce moment et elle est vraiment, vraiment excellente. Pour le coup, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas ressorti, que je ne camouflais plus ma barbe. Donc là, ma barbe, on la voit encore un petit peu parce que je n'ai pas rajouté d'anti-cerne par-dessus la barbe. Mais voilà, j'ai utilisé la teinte orangée et franchement, ça a camouflé hyper bien comparé à un maquillage sans correcteur. On voit quand même la différence. Ma barbe est moins... Elle se voit moins. Elle est moins présente. Enfin, la teinte bleutée est moins présente sur ma peau. Donc, si vous recherchez quand même une bonne taille de correcteur pour cacher vos boutons, pour cacher votre barbe, etc., pour éliminer votre teint, pour faire des petites points de lumière, prenez cette palette-là, elle est vraiment, vraiment bien. La vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, à me dire ce que tu penses de la vidéo en commentaire, aussi si tu utilises certains de ces produits-là. Donc, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je te fais d'énormes bisous et surtout, prends soin de toi.